Il va y avoir une nouvelle vie à travers ce manuscrit. Toute la matière de ce livre n'est qu'une tentative d'intégrer le pouvoir de la pensée. Telle en est en dernière analyse le sens de notre pensée. C'est une pensée fondamentale. Cette pensée est, selon nous, celle que depuis longtemps on devrait rechercher et qui s'appellerait la vie d'un peintre. Je suis Kamali, Misoni, de la Kavola. Je suis un élève d'Institution Notre-Dame de Lourdes qui est dans l'Ouelva-Gla. Je suis le secondaire 4, secondaire 4, c'est le nouveau secondaire. Je suis le premier, je suis le premier, Asseline Boutegara. Là, nous avons écrit Préfet Dufo, Revi dans nos écrits. Expliquez-nous qui a nous fait écrire, l'Évsa. C'était un tirage au sort que nous avons tiré dans... Un paquet, ce n'est pas bien. Un paquet, ce n'est pas bien. Il y a un palais national, il y a une maison d'Injoboué, il y a un autre, 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 il y a un Franck Etienne, Philippe Daudan. Il y a un pil, il y a un pil, il y a un pil moun, côté nous devine jeune, Préfet Dufo. C'était un coup de doux. On n'était pas contents, et on disait qu'on voulait avoir la maison d'Injoboué, donc on ne voulait pas parler de ça. Et monsieur nous avait dit, c'est fait, on a choisi, et on doit faire les recherches concernant Préfet Dufo. Et déjà, nous étions enthousiasmés, parce que nous voulions faire un très, très grand travail. C'était peindre, et avant sa mort, il a peint son cercueil. Et on était déjà, on était étonnés, et on disait qu'il paraît que c'était un peint très mystérieux, peindre son cercueil avant sa mort. Et il y avait une semaine, je crois, une semaine de congé, et sa maman, Rosely Wock, elle nous a accompagnés au musée d'œuvre du Colère Saint-Pierre, et là, on a commencé à enquêter sur Préfet Dufo. Et les responsables nous parlaient de lui, et ils nous disaient que c'était un peintre de style naïf, donc sa peinture n'avait pas de définition propre. Et ensuite, les responsables nous ont référé sa maison, qui se trouve à Côte-Foufeuille, à l'épasédie, on s'était rendus dans ce lieu, et on a rencontré ses fils, ses petits-fils, et ils nous ont parlé, tout ça, ils nous ont accueillis, chaleusement. Déjà, on leur avait expliqué que c'était un devoir de recherche, et on a pu avoir des infos, et ensuite, le lendemain, on s'est rendus à la galerie Monet, à la galerie Monet, on a pu voir quelques tableaux, et il y avait une fille qui nous avait accueillis, elle nous a permis de photographier quelques tableaux, et donc, la Vierge Marie, et la famille Elzuri, Simbi de l'eau. Ensuite, on a eu quelques recherches, donc on s'est dit, et si on écrivait un livre avec le recherche, parce que déjà, nous, nous avions voulu que notre devoir soit meilleur, et parmi tous les autres devoirs de la classe, et on a décidé de ressusciter, peut-être, on n'était pas mal à l'aise du tout, et on a été opposé des questions, on n'était pas timide, et difficile de l'essence quand on commençait à écrire, et on ne pouvait pas vraiment rester dans le cadre, ou bien pour la mise en forme, et de roulement. Donc, il nous a parlé l'aide de la Roule Junior, c'est sûr, c'est un homme qui a 10 ans, je crois, et il nous a conseillé, il a fait comme le travail de Socrate, il essayait d'accoucher à nous les idées, parce que les idées étaient là. Donc, il nous posait des questions, et c'est grâce à lui qu'on a pu voir comment on devrait effectivement réaliser ça, et on a pu trouver les mots justes. Traditionnellement, nous nous assistons à une société où les cours éducatifs, où les élèves, les élèves se contentent d'étudier, de faire vraiment les recherches, et ensuite, passer un examen, tout ça. Et nous, nous avions fait autre chose, nous avions réalisé un coup double, c'est-à-dire utiliser ce travail de recherche pour pouvoir créer autre chose. Donc, comme vous le voyez, nous avons créé un livre, donc il faut dire que les jeunes qui nous suivent doivent prendre ce fait, comme exemple, pour pouvoir dire, à l'école, on peut utiliser les devoirs, on peut utiliser et les exposer pour pouvoir créer. Il faut avoir cet esprit de créativité. Il faut mettre en main. Alors, pour faire un é manicure, Sous-titrage FR ?